Livre de la Genèse, chapitre 29 Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous ? Ils répondirent, nous sommes de Caran. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor ? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé ? Ils répondirent, il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez et faites les pêtres. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés, c'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix, et il pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rébéka, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut devant de lui, il l'embrassa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi, quel sera ton salaire ? Or, Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme, reste chez moi. Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Laban lui dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qui l'aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils, c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter.